Moi j'ai commencé à 9 ans à faire du cinéma, je n'avais pas vu de film et pourtant je faisais déjà des petits théâtres de marionnettes, je détruisais les disques des Viewmasters, donc je travaillais déjà en relief, et voilà je faisais et je ne me posais pas la question, je ne savais même pas que ça avait un nom, je ne savais même pas que ça s'appelait mettre en scène ou que ça pouvait être donné du cinéma plus tard, et à l'époque il faut bien être conscient qu'il n'y avait même pas les VHS, vous vous rendez compte, il n'y avait donc pas de making-of, on ne savait rien, et les seules images du cinéma, elles étaient dans des livres entreposés à la salle de lecture du lycée, je demandais au vieux monsieur de monter à l'échelle pour aller me les chercher, il les sortait, il soufflait dessus parce que c'était plein de poussière, et dedans il y avait 3-4 misérables photos avec du grain comme des patates, on voyait des grues et ça suffisait à me faire rêver, mais ça c'était déjà beaucoup plus tard. Délicate et saine, Amélie Poulain, ou encore L'esté des enfants perdus, 3 longs métrages cultes de la filmographie de Jean-Pierre Jeunet. Jeune technicien chez France Télécom à Nancy, il est aujourd'hui parmi les plus grands noms du cinéma français, alors retrassons ensemble son histoire, sa vie, ses oeuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Né le 3 septembre 1953 à Coteau, Jean-Pierre s'intéresse assez tôt à la création et à l'envie de raconter des histoires. Je fabriquais déjà des bouts de films avant. J'avais effectivement fabriqué un petit théâtre de marionnettes. J'avais démonté les lampes de poche de mes parents pour faire l'éclairage. J'avais pris des petits personnages. Vous savez, on appuyait par en dessous, ça se démontibulait. J'avais fait des costumes, j'avais écrit l'histoire et je faisais payer mes parents. J'étais producteur aussi. Jeunet a toujours eu, de manière indirecte, le pied dans le monde du cinéma. Son grand-père, coiffeur, passait ses dimanches à procher des films au cinéma Rex de Guignan. Son oncle, lui, faisait de même à la salle de patronage du curé de Marcini. Quant à son père, celui-ci touchait le milieu de l'acting, de l'écriture, de la musique, bref, des milieux en rapport avec le 7e art. Son premier choc en tant que spectateur fut, il était une fois dans l'Ouest, découvert à l'adolescence. Après avoir visionné 14 fois le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, le cinéma a pris une importance capitale dans sa vie. Il ne voulait faire qu'une seule chose, raconter des histoires. Pour cela, il va alors s'amuser à tourner des choses, beaucoup de choses, que ce soit des courts-métrages ou des petits films animés, histoire de faire ressortir toute sa créativité. Après avoir réalisé plusieurs films publicitaires et des vidéoclips, il fait la rencontre du dessinateur Marc Caro en 1974 au Festival international du film d'animation d'Annecy. Par la suite, tous deux réalisent des courts-métrages d'animation comme L'Evasion en 79 ou Le Manège en 80. Marc Caro, lui, est né le 2 avril 1956 à Nantes. Il publie plusieurs bandes dessinées dans Metal Hurlant, un magazine français de science-fiction, ou encore dans Fluide Glacial, un magazine français humoristique. Il réalise leur premier court-métrage en live-action nommé Le Bunker de la Dernière Rafale, puis enchaîne avec Pas de Repos pour Billy Bracco en 1984. Puis, en 1989, le duo commence à se faire connaître, notamment grâce aux courts-métrages Footaise qui gagnent plusieurs prix, mettant donc Jeunet et Caro au devant de la scène. Après plusieurs courts-métrages, les deux hommes souhaitent réaliser dans un premier temps un long-métrage nommé La Cité des Enfants Perdus, mais celui-ci est jugé trop coûteux. Alors, Jeunet planche sur un nouveau film, et lors de son voyage aux Etats-Unis en 1988, celui-ci avait trouvé la viande tellement dégueu qu'il trouvait qu'elle avait plutôt le goût de la chair humaine. Et bim, le scénario de Delicatessen est né. A l'ancienne Delicatessen, le boucher procure une viande qui provient on ne sait où. Et comme, parfois, un locataire disparaît, Louison, clown au chômage, devient l'homme à tout faire du lieu en répondant à une annonce dans le journal. Il plaît à Julie, violoncelliste, la fille du boucher, et cela est réciproque. Cependant, son père n'aime pas ce Louison, et pour cela, il risque gros. Devenir viande de boucherie, par exemple. Bref, on n'a clairement pas affaire à un film français classique que l'on pourrait trouver au cinéma. Le projet avance et Caro se retrouve directeur artistique et Jeunet, lui, à la réalisation. Le duo se donne à fond pour ce long-métrage, avec notamment Marc Caro dessinant chaque plan d'après les descriptions et le découpage de son collègue. Pour ce qui est des acteurs, on retrouve Chic Ortega et Dominique Pinon, acteur déjà présent dans Footes. Le tournage se déroule dans des anciens entrepôts de la CETA à Panthènes. Pour des raisons budgétaires, les vastes hangars sont transformés en studios de cinéma. Délicatescène utilise également des effets spéciaux novateurs pour l'époque, et surtout pour un film français. Le 17 avril 1991, le film sort dans les salles et connaît un véritable succès en France, mais aussi dans les autres pays. Le film remporte plusieurs prix, dont celui dans les catégories suivantes de César de 1992. Meilleure première oeuvre, meilleur scénario original et adaptation, meilleur décor et meilleur montage. Le César est attribué à Jean-Pierre Genet, Marc Caro et Gilles Adrien pour délicatesse. Bref, vous l'aurez compris, le film est un véritable succès, que ce soit critique ou commercial, et grâce à cela, le duo va pouvoir réaliser un projet bien plus important. Après le succès inattendu de Délicatescène, Genet et son collègue souhaitent s'attaquer à une plus grosse production. Il décide de plancher alors sur La Cité des Infants Perdus, production qui avait été refusée à l'époque car trop coûteux. Ce qui avait forcé les deux compères à écrire Délicatescène donc. Pour pouvoir bénéficier d'un gros budget, le film sera une production germano-hispano-française. Oui c'est compliqué à dire. Grâce à cela, le film a eu le droit à un budget d'environ 15 millions d'euros. Le tournage du film débute donc le 30 septembre 1994 et se termine le 7 mars 1995. Toujours avec Dominique Pinon et Jean-Claude Dreyfus, acteur incarnant le boucher dans Délicatescène, le film nous compte l'histoire de Crank, un étrange personnage qui vit entouré de clones et d'autres personnages encore plus étranges sur une plateforme en mer perdue dans le brouillard. Crank doit, pour ne pas vieillir trop vite, voler les rêves des enfants. C'est pour cela qu'il les enlève de la cité portuaire. Le film sort le 17 mai 1995 en France et est un véritable carton, confirmant tout le génie des deux cinéastes. nominé au Festival de Cannes et gagnant le prix du César du meilleur décor en 1996. Avec ces deux longs métrages, Jeunet et Caro ont laissé leur empreinte dans le cinéma français et même si l'on veut aller plus loin dans le cinéma tout court. Car oui, les deux films ont très bien marché dans les autres pays. Cependant, ce fut la dernière collaboration des deux comparses. Mais Jeunet va se retrouver à la réalisation d'une des plus grandes sagas du cinéma. Bon, vous vous doutez bien que l'on va parler ici d'Alien la résurrection, le quatrième volet de la saga de science-fiction horrifique. Pour cela, je me dois de vous remettre dans le contexte et donc de parler du développement de ce quatrième opus pour ainsi comprendre pourquoi un cinéaste français s'est retrouvé à la barre d'une des plus grosses productions américaines. Après la sortie du troisième opus en 1992, réalisé par David Fincher, qui a gardé une très bonne expérience de ce long métrage. C'est une longue histoire. La Fox souhaite rempiler pour une suite malgré le succès mitigé de ce troisième volet. Pour cela, le studio fait appel à Joss Whedon pour l'écriture du scénario, connu notamment pour les séries TV Buffy et Firefly, ou pour les deux premiers Avengers. Comme Ripley est mort dans le troisième opus, le studio décide d'utiliser comme excuse, histoire de pouvoir continuer la franchise et de faire un maximum d'argent, le clonage. Sigourney Weaver, l'actrice ayant incarné Ripley au cinéma, n'est pas très très enthousiaste à l'idée de reprendre son rôle. Mais après avoir lu le script de Whedon, mais surtout vu les quelques millions de dollars sur son bureau, elle accepte le rôle en devenant, à la suite, coproductrice. Mais alors, il est où Jean-Pierre Genet dans cette histoire ? Eh bien, à la base, le réalisateur pressentier était Danny Bowne, mais suite à des discussions, celui-ci refusa le projet. En second choix, il y avait Peter Jackson, mais celui-ci ne semblait pas être intéressé par un film alien. En 1995, après la sortie de Usual Suspect, la Fox approche Bryan Singer, mais en vain. C'est alors que Jean-Pierre Genet est alors approché du studio, de par son style si particulier, et parce que Sigourney Weaver avait beaucoup apprécié la cité des enfants perdus. Ils disaient qu'ils étaient écrire le script, une figure de fun, vous savez. À ce moment-là, Genet venait de finir le scénario du fabuleux Destin d'Amélie Poulain, et il fut surpris qu'un si gros studio s'intéresse à lui pour une super production. Il pense qu'une suite à Alien 3 serait inutile, mais finalement se laisse convaincre et accepte le film avec un budget de 70 millions de dollars. Genet développe l'histoire en y ajoutant plus de gore et d'humour noir. Marc Caro, quant à lui, participe pendant un temps au projet, avant de finalement le quitter quelques temps plus tard. En route pour Hollywood, après Delicatessen et la cité des enfants perdus, Jean-Pierre Genet se voit confier la réalisation d'Alien 4. C'est la première fois qu'il se sépare de son complice Marc Caro. « Alors, je me souviens qu'une des premières nuées, avec le décalage horaire, je ne dormais pas, et je me suis dit, je ne vais jamais être capable de faire un truc comme ça. Alors je réfléchissais, je me dis, bon, voilà, premier plan, il faut que tu trouves une idée. Et puis tu vas leur proposer, et si ça leur plaît, ben bon, on va voir. Et je trouve une idée, le lendemain je leur raconte, et je les vois assez contents, mais bon, sans plus. Et le lendemain, je retrouve le studio, et tout le studio, partout, et tous au courant de l'idée, c'était super, génial l'idée. Donc j'ai compris qu'en fait, c'est ça qu'ils cherchaient. Alors à partir de ce moment-là, j'ai amené tous les jours des idées, des idées, et j'ai cru comprendre qu'ils n'ont pas tellement l'habitude de ça. Pourquoi ça a changé, ce film, dans votre vie, dans votre carrière ? En quoi ? Ben c'est quand même important d'avoir fait un grand film hollywoodien, et puis quand même succéder à Ridley Scott, David Fincher, James Cameron, c'est pas rien quoi. Pour ce qui est des acteurs, on retrouve encore Dominique Pinon, mais également Ron Perlman, ayant joué dans La Cité des Enfants Perdus. Le tournage a lieu au studio de la Fox à Los Angeles, d'octobre 1996 à février 1997. Le film le compte l'histoire suivante. 200 ans après la mort de Ripley, une équipe de scientifiques à bord du vaisseau spatial militaire Origa, est parvenue à cloner la jeune femme en croisant son ADN à celui de l'embryon alien. Ressuscité, le lieutenant découvre que des manipulations génétiques ont été faites sur des cobayes humains, vendues par un équipage de dangereux pirates et de mercenaires, et qu'elles-mêmes possèdent certaines caractéristiques des aliens. Ces expériences donnent naissance à de nouveaux monstres, et lorsque ceux-ci s'échappent des laboratoires, la situation s'annonce mal. Après une première mondiale à Paris le 6 novembre 1997, le film sort dans les salles le 12 novembre en France, et connaît un véritable succès en Europe, que ce soit critique ou financier. Bon, après faut dire que voir un film alien réalisé par un français bien de chez nous, il était donc logique que l'on félicite le film aveuglément. Côté outre-Atlantique, le film reçoit un accueil plus mitigé, mais reste un succès malgré tout. Jeunet, lui, ne souhaite qu'une seule chose à présent, retourner au pays, et croyez-moi, il a bien fait. Après le sympathique succès d'Alien 4, on pourrait se dire naturellement que le réalisateur va en profiter pour se faire un véritable nom dans le paysage hollywoodien. Mais non, au contraire, lui, il n'a qu'une hâte, retourner en France pour tourner son film le plus personnel. Pourquoi vous n'êtes jamais revenu en Amérique faire des films ? Bah j'en ai fait un, c'était bien. Après, j'avais envie de faire un petit film personnel qui allait être un tout petit film, mais c'est devenu le plus grand succès pour un film français pendant 12 ans, jusqu'à un tout chap. Oui, ici, on va parler du film cultissime, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si vous n'avez toujours pas maté ce film, allez-y, vite. Ça se voit que j'aime beaucoup ce film. Comme déjà le dis plus tôt dans la vidéo, au moment où la Fox contacta le réalisateur, celui-ci venait de finir le scénario d'Amélie Poulain. Et donc, une fois cet Alien 4 terminé, Jeunet rentre en France pour commencer la production d'Amélie. Après quelques temps de galère pour produire le film, la UGC décide de produire le long-métrage. Si le film et son interprète principal Audrey Tautou sont aujourd'hui indissociables, il faut savoir qu'à l'époque, Jeunet souhaitait comme actrice principale la britannique Emily Watson. Celle-ci accepta jusqu'à apprendre le français et le scénario fut même modifié en donnant une enfance anglaise à Amélie. Mais finalement, deux mois avant le tournage, l'actrice déclina par manque de disponibilité. Ce qui fait que le réalisateur envisage le rôle à Vanessa Paradis, puis Emma de Kuhn. Finalement, le metteur en scène se tourna vers Audrey Tautou, aperçu sur l'affiche de Venus Beauté Institut. Avec un budget de plus de 10 millions d'euros, le tournage dure du 2 mars au 7 juillet 2000 à Paris et en studio à Cologne. Le film raconte l'histoire d'Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montpartre, qui passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixée un but, faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. Le chemin d'Amélie est jalonnée de rencontres. Georgette, la buraliste hypochondriaque. Lucien, le comu d'épicerie. Madeleine Wallace, la concierge portée sur le porto et les chiens empaillés. Raymond Dufayel, son voisin. Le film sort le 25 avril 2001 en France et connaît un énorme succès, que ce soit national ou international. Avec plus de 32 millions d'entrées dans le monde, il fut le film français ayant le plus de succès pendant 12 ans, jusqu'à se faire battre par Intouchable. Vous vous doutez bien qu'après ce succès planétaire, le film fut nominé dans de nombreuses académies, notamment aux Oscars. Le film gagne même le titre du meilleur film de l'année à la cérémonie des Oscars de 2002. Ça y est, il l'a fait. Il est maintenant au sommet du cinéma français, mais aussi du cinéma international. Bref, vous vous doutez bien qu'après un tel succès, Jeunet était tout excité à l'idée de tourner un nouveau long métrage. Auréolé de son dernier succès, Jean-Pierre Jeunet souhaite s'attaquer à l'adaptation du roman du même nom de Sébastien Japrizo, dont les droits constituent la participation minoritaire du studio hollywoodien Warner aux côtés de TF1, Canal+, Tapioca, la société de production de Jean-Pierre Jeunet, la nouvelle société 2003 Productions. Pour ce qui est des rôles des personnages, Audrey Tautou reprend le personnage principal de l'histoire, à savoir ici Mathilde. On retrouve comme toujours son acteur fétiche, Dominique Pinon, jouant ici le père de Mathilde. On peut noter tout de même la présence de l'actrice américaine, Jodie Foster, qui maîtrise très bien la langue française, voire mieux que certains français. J'ai vécu quand même une vie entre guillemets pas normale, mais je n'étais pas un surdoué, je n'étais pas plus intelligent que les autres, j'étais seulement dans un métier assez prodige. J'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie, j'avais l'intention d'oublier ce gros problème que j'ai eu. Ok, j'arrête, c'est bas. Disposant d'un budget confortable, plus de 56 millions d'euros, grâce notamment à la coproduction américaine, le tournage se déroule du 25 août 2003 au 23 janvier 2004. Le film se passe dans l'époque de l'après-guerre mondiale, en 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manek est parti sur le front de la somme. Comme des milliers d'autres, il est mort au champ d'honneur. C'est écrit noir sur blanc sur la vie officielle. Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si Manek était mort, elle le saurait. Elle se raccroche à son intuition, comme au dernier fil tenu qu'il la reliait encore à son amour. A sa sortie, le film reçoit un bon accueil, certes, ce n'est pas l'immense succès comme Amélie, mais le film est quand même bien apprécié. Avec plus de 70 millions de dollars au box-office mondial, le film est donc logiquement nommé à de grandes cérémonies comme les Oscars ou encore les Césars. Remportant le prix du César de la meilleure photographie avec Bruno Delbonnel, ayant déjà collaboré avec Genet pour Amélie, mais aussi en tant que scénariste dans son court-métrage Foutaise en 1989. Le César est attribué à Bruno Delbonnel. Et donc c'est le troisième César de la soirée pour un long dimanche qui enseille le film de Jean-Pierre Genet. Et Bruno Delbonnel n'est pas là, mais c'est Jean-Pierre Genet qui va monter sur scène pour récupérer ce César. Alors Bruno est en train de tourner un film aux Etats-Unis, au Texas. Il sera peut-être demain présent aux Oscars, souhaitons-le. Je vous présente Yvan Lucas qui est l'étalonneur, le coloriste aujourd'hui tellement indispensable. Voilà. Alors Bruno m'a demandé de remercier toute son équipe, évidemment, Sabordi, Dubé, et moi je participe avec joie. En fait, tous ces gens de talent et toutes ces industries compétentes et tous ces gens qu'on appelle les intermittents, sans qui on ne pourra rien faire. Alors que le réalisateur français est au sommet, il va connaître un échec. Après avoir passé deux ans à vouloir réaliser une adaptation de l'histoire de Pi, de Yann Martel, le projet est finalement abandonné par manque de moyens, notamment pour les effets spéciaux pour le tigre. J'ai travaillé pendant deux ans sur un projet américain qui s'appelait l'histoire de Pi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est naufragé sur une barque avec un tigre. Donc c'est vachement difficile à découper. Alors j'ai fait fabriquer une barque, un tigre et un petit garçon, comme pour un fil de marionnette animée. J'ai fait tout le découpage en photo avec mon caméscope. Alors au bout de deux ans, on s'est aperçu que c'était trop cher. La Fox m'a demandé de le produire moi et on a fait un budget qui était beaucoup moins cher, mais avec le dollar et l'euro, ça revenait au même. Le livre sera finalement adapté au cinéma en 2012 par Angli. Déçu que son projet soit tombé à l'eau, il finit par écrire le scénario de Mick Mac à Thierralarigo. Avec un plus faible budget que son précédent film, c'est-à-dire environ 27 millions d'euros, le tournage débute le 11 août 2008 après avoir été repoussé de quelques mois suite au changement d'acteur principal qui devait être à la base Jamel Debbouze que l'on avait déjà aperçu dans Le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, mais celui-ci refusa tous les problèmes personnels et c'est ainsi que je n'ai choisi Danny Bull. Le tournage prend fin en mi-décembre 2008. Le film raconte l'histoire suivante. Alors qu'il est atteint par une balle perdue, Basile est jeté à la rue. Il est recueilli par un groupe de mésadaptés sociaux, particulièrement créatifs, ramasseurs et bricoleurs de toutes sortes, aux talents très particuliers. Roi Micton, Calculette, Fracas, Placard, Labome, Caoutchouc, Petit Pierre et Tramboul. Un jour, il retrouve le fabricant d'armes qui a conçu la balle qui est maintenant logée dans son cerveau et décide de la retourner contre son compétiteur qui a construit la mine qui a tué son père bien des années auparavant. En utilisant les talents particuliers de ses nouveaux amis, Basile décide de se venger de ces deux multinationales qui ont causé son malheur. Bon, quand le film sort, c'est le coup dur. Avec au total un peu plus de 2 millions d'entrées, le film est un échec critique et commercial. Cependant, Jean-Pierre Genet ne va pas se laisser abattre et va décider de tourner un nouveau film en anglais une quinzaine d'années plus tard après Alien la Résurrection. Alors, le film va-t-il faire regagner la confiance du public et de la critique ? Après son précédent échec, Jean-Pierre Genet souhaite ne pas écrire une idée originale pour son prochain film. Celui-ci préférant adapter un roman. Pour cela, il demande à son lecteur attitré, Julien Messmaker, de lui trouver un roman adapté. Alors que le réalisateur est en plein tournage d'une publicité australienne, son lecteur lui annonce avoir trouvé quelque chose de formidable. L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivett de Ralph Larson, publié en 2009. Le roman intéresse depuis déjà quelques années. Hollywood et l'auteur Ralph Larson avaient établi une liste de 5 réalisateurs potentiels. Alfonso Cuaron, Wes Anderson, Guillermo del Toro, Tim Burton et Jean-Pierre Genet. Alors, ce dernier contacte l'auteur pour lui faire part de son enthousiasme. En novembre 2011, le projet est officialisé après de longs mois d'écriture et de budgétisation. Écrit en collaboration avec Guillaume Laurent ayant déjà participé pour La Cité des Enfants Perdus, Le Fabuleux Destin d'Amélie du Poulain, Un Long Dimanche de Fiançailles et Mikma, Kati Rallarigo. Le film est produit en partie par la société Gaumont et celui-ci bénéficie d'un budget de plus de 26 millions de dollars. Pour les acteurs, on retrouve Elena Bonham Carter dans le rôle de la mère de T.S. connue pour avoir joué dans la saga Harry Potter ou dans les films de Tim Burton. Tournage débute en juin 2012 dans la province canadienne du Québec. Le film est tourné en relief avec une caméra Harry Flex Alexa de la société allemande Harry. Le stérographe du film, Demetri Portelli, qui a notamment travaillé sur le gogabré de Martin Scorsese, déclare que C'est un film important pour l'industrie de la 3D. Jean-Pierre est un réalisateur qui peut faire des choses très ambitieuses avec un budget modeste. J'ai été sidéré de voir les storyboards de Jean-Pierre Genet et de voir comment il a passé son film en 3D dès l'écriture. Il joue vraiment bien avec la 3D dans les moments importants du film. Le film nous raconte l'histoire de T.S. Pivet qui vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa sœur Gracie et son frère Leighton. Petit garçon surdoué et passionné de science, il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird du musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa famille, il part, seul, chercher sa récompense et traverse les Etats-Unis sur un train de marchandises. Le film sort en salle en France le 16 octobre 2013. Celui s'est bien accueilli malgré le fait qu'il ne rentre pas dans ses frais. Malgré son échec commercial, le film est nominé au César 2014 et gagne le prix de meilleur photographe pour Thomas Hardmeyer. J'aime beaucoup Jean-Pierre Jeunet. Il fait partie de mes réalisateurs préférés. J'aime sa manière de raconter les histoires, toujours avec une touche de fantaisie, avec bien sûr ses mimiques, comme le filtre jaune omniprésent dans ses films, accentuant le côté chaleureux au point que l'on l'appelle le réalisateur Jean-Pierre Jeunet pour rigoler. Justement, qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de marquer autant les couleurs ? Je me sens un peu comme un peintre parce que je viens de l'animation. Donc quand on vient de l'animation, encore une fois, on veut tout contrôler. J'ai envie que l'image soit la mienne, que ce ne soit pas la vie normale. Ces acteurs à gueule qui font l'essence de son cinéma. Vous aimez les acteurs à gueule ? Ça vient d'où ça ? Ça vient de l'amour pour les films d'après-guerre, les films de Marcel Carnet, Jacques Prévert. Moi, je suis un immense fan. Et donc, dans ce temps-là, ils utilisent des acteurs formidables comme les Carettes, les Louis Jouvet, les Saturnin Fable, les Michel Simon, etc. Et donc, j'essaie de les retrouver. Aujourd'hui, il y en a. Ils ont des noms différents. Il n'y en a pas tant que ça. C'est peut-être aussi pour ça que je réutilise souvent les mêmes. Mais il y a cet amour des tronches et des rôles de composition. Parce que beaucoup d'acteurs français sont capables d'être ce qu'ils sont dans la vie, mais ont plus de mal à composer et à devenir des acteurs dans des rôles improbables. C'est le cas d'un Dominique Pinon ou d'Audrey Toutou, bien sûr. Bref, je n'ai certainement l'un des cinéastes qui a été, à l'époque, l'un des plus ambitieux, n'hésitant pas à tourner des films plus fantaisistes comme Delicatessen ou La Cité des Enfants Perdus. Celui-ci, il est toujours. Ayant un accord avec Netflix, il va sortir cette année une comédie de science-fiction française nommée Big Bug. C'est pour ça que j'aime son cinéma et que je l'admire. C'est quelqu'un qui est profondément humain, qui souhaite, dans ses films, mettre les marginaux en avant. Il propose un cinéma français différent que c'est essentiellement des comédies pourries et des films d'auteurs pompeux, même si parfois il y a un fond de vérité. Le cinéma français regorge de grands talents contemporains. Que ce soit Quentin Dupieux, Albert Dupontel, Gaspard Neu ou encore Julia Ducournaud qui sont tous des réalisateurs et réalisatrices de talents qui proposent du cinéma différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est juste qu'il faut avoir un minimum de curiosité et ne pas s'arrêter aux milliards de comédies potages qui sortent chaque année. En nous, caca, je me dis qu'il faut éradiquer les comédies françaises car honnêtement, il y en a des très bonnes et que même si c'est pas le cinéma que j'aime, il y a un public et ça, faut avant tout le respecter. Je ne dis pas de faire des films comme les Américains avec des Titanic 2 ou des films Marvel avec des budgets colossaux. Non, je ne dis pas ça. Je veux juste que l'on soutienne le cinéma français et que les producteurs songent à participer à ce soutien. Nous aussi en France, on fait du cinéma de genre, du cinéma expérimental, des thrillers, etc. C'est juste qu'il faut prendre la peine, parfois, de faire preuve de curiosité et de soutenir ce travail. Car c'est grâce à ce soutien que ceux-ci vont continuer à nous proposer des films français de plus en plus prometteurs et surtout de qualité. Et que par la suite, des studios vont leur faire confiance et leur proposer des budgets plus attrayants. Bref, vous l'avez compris, c'est pour ça que j'aime tant Jean-Pierre Genet. C'est un homme qui, sans cesse, veut nous proposer un cinéma différent. Et rien que pour ça, vous devez vous intéresser à sa filmographie et à la filmographie des cinéastes français et françaises que j'ai évoquées précédemment. Retenez qu'une seule chose, soutenez le cinéma français et surtout, aimez-le. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Ça m'a pris pas mal de temps à la faire mais honnêtement, j'en suis bien content. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout le plus important à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, c'était Wax. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501